Le Shidori, c'est la deuxième attaque la plus emblématique de Naruto et utilisée principalement par Sasuke et Kakashi. Qui va d'ailleurs très vite la faire évoluer en une version plus puissante et tranchante, le Raikiri. Par la suite, il inventera aussi un variant qui ressemble à un double Raikiri connecté par un câble de foudre et qui s'appelle le Raiden. Dans le dernier épisode de Science vs Pop Culture, on avait vu les dégâts que peut causer le Rasengan dans la brille. Mais il est temps cette fois-ci de s'attaquer aux mille oiseaux et à l'éclair pourfendeur. Est-ce que ces attaques sont similaires à ce qu'elles seraient si elles existaient réellement ? Quels dégâts cela ferait à un corps humain qui aurait le malheur de se les prendre en vrai ? Et est-ce que le bruit mythique des mille oiseaux serait similaire à ce qu'on pourrait entendre dans la réalité ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Shidori et le Raikiri de Kakashi. En vrai, ça donne quoi ? Magic sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti ! Alors, tout d'abord, le Shidori est l'œuvre de Kakashi à la suite d'une expérience qui a mal tourné lorsqu'il essayait d'insérer l'élément foudre dans le Rasengan. Ce qui en fait également un jutsu de type A de courte portée et qui ne peut être utilisé que par les personnes ayant du chakra de nature foudre. D'ailleurs, cette attaque est sans doute la seule attaque que Kakashi a inventée, histoire de bien faire honneur à son surnom, le Ninja Copieur. Et contrairement au Rasengan qui est une attaque plutôt silencieuse, le Shidori fait un bruit très fort et aigu, d'où son nom qui est traduit par les mille oiseaux et qui fait référence au bruit typique qu'on peut entendre dans une nuée d'oiseaux. Dans la réalité, l'électricité peut aussi faire du bruit comme ce qu'on entend dans les transformateurs par exemple. Quand l'électricité passe dans des matériaux comme des couches de fer, un champ magnétique se créera avec certaines variations dans son intensité. Ces variations auront pour effet de dilater et remettre le fer à sa forme initiale et ce à très haute vitesse, ce qui créera des vibrations et donc ce bruit. Le phénomène s'appelle la magnétostriction. Dans l'animé, l'électricité ne passe pas par du fer mais par une sorte de chakra matérialisé et qui est pour le coup fictif mais on peut complètement s'imaginer que dans la même logique, ce bruit est dû au chakra qui vibre à très haute vitesse. Ce qui veut dire qu'on aurait affaire à une sorte de chakra-striction. Une attaque bien stylée donc mais n'empêche qu'elle a pas mal de défauts, ce que Kakashi essaiera de corriger. Premièrement, la vitesse à laquelle l'attaque doit être réalisée. Utiliser le Shidori demande à la personne de se déplacer à très haute vitesse et en ligne droite, ce qui a pour effet d'affecter de façon importante le champ de vision et c'est d'ailleurs ce que Minato décrit à Kakashi comme étant un effet de la vision tunnel, qui est pour le coup un phénomène bien réel. Et si vous avez le permis de conduire, alors vous vous en rendrez compte la prochaine fois que vous serez au volant. De base, notre champ de vision est d'environ 180 degrés. Mais dès qu'on passe à peine à 30 km heure, le champ s'est réduit à 100 degrés, puis 75 degrés quand on roule à 70 km heure et 45 degrés à peine à la vitesse de 100 km heure. Avec Sasuki qui peut se déplacer à la vitesse du son, son champ de vision ne serait alors que d'à peine quelques degrés, ce qui le rend complètement vulnérable à toutes sortes d'attaques qui arriveraient sur les côtés. Bon, ce point négatif part très vite à la trappe à partir du moment où l'on sait que nos deux utilisateurs du Shidori possèdent de base le Sharingan, un pouvoir de vision ultra développé qui permet entre autres de combler largement cet effet de vision tunnel. Mais cette solution amène un autre problème, celui de la consommation du chakra. Utiliser le Shidori avec le Sharingan en même temps augmente encore plus l'utilisation déjà énorme du chakra. Du coup dans ces conditions même Kakashi ne pouvait utiliser le Shidori que 4 fois par jour contre 2 seulement pour Sasuke. Et bien que ce soit une attaque létale si elle touche son adversaire, un quart à la moitié du chakra dépensé est quand même un gros prix à payer. Et c'est à cause de ces gros points faibles que Kakashi en fait un variant, le Raikiri. Traduit par En gros c'est le même jutsu mais en version bien plus accomplie et plus puissante que le Shidori. Le seul truc c'est que pour pouvoir le maîtriser il faut un plus grand contrôle du chakra. En dehors de ça il nécessite moins de signes de mains que le Shidori de base n'en demande et est donc plus facile à utiliser. Bon là encore c'est un petit problème pour un mec comme Kakashi qui est probablement envié par tous les gangs américains. Le Shidori et le Raikiri sont sans doute les attaques les plus meurtrières de Naruto. Et d'ailleurs on peut dire sans problème que même si le Rasengan est bien plus destructeur que le Shidori, dans l'anime c'est pourtant bien le Raikiri qui a fait le plus de morts. Et c'est pour une raison toute simple, même s'il n'est pas aussi puissant en terme de force brute comparé au Rasengan, il se rattrape très vite par rapport à la dangerosité de sa nature qu'on pourrait plus comparer à une lance aiguisée qui transperce littéralement sa victime et qui semble être la cause de la blessure mortelle. Mais ce qui m'embête quand même pas mal dans cette attaque c'est que dans l'animé on croirait que l'élément principal qui est l'électricité n'est pas pris en compte. Si vous veniez à vous prendre le Raikiri dans la vraie vie c'est une énorme décharge qui serait soumise à votre corps et le résultat serait pour le coup très différent. Et contrairement à ce que vous voyez dans les dessins animés, en vrai les choses seraient certes moins impressionnantes mais beaucoup plus dangereuses. Et avant d'expliquer ce qui va venir faut bien faire la différence entre deux points, l'électrisation et l'électrocution. L'électrisation survient lorsqu'une personne reçoit une charge électrique qui va traverser son corps et qui causera plus ou moins de dégâts. Mais ça ne veut pas forcément dire que la victime en mourra parce que si c'était le cas on dirait qu'elle a été électrocutée qui est composé des mots électro et exécution qui désigne donc bien la mort par électrisation. Maintenant qu'on sait ça, l'intensité d'un courant est couramment mesurée en milliampères. Il est calculé en fonction du voltage et de la résistance de l'objet qui y sera soumis. Pour notre expérience on imaginera qu'une personne a eu la très mauvaise idée de mettre une fourchette dans une prise. Ce que je vous déconseille vraiment de faire si vous voulez éviter d'être épileptique. En moyenne, les prises en Europe fournissent 230 volts. Et n'importe quel voltage allant de 5 à 500 peuvent donner un milliampère de 15. Ce qui est le maximum de ce qu'un être humain pourrait supporter avant la mort. Tous les courants au-dessus de 10 milliampères peuvent paralyser et bloquer les muscles. Avec une telle décharge, plus moyen de relâcher l'objet que vous avez en main ou même de vous déplacer ce qui risque de rendre les choses beaucoup plus dangereuses en vous exposant à la décharge encore plus longtemps. Et si on veut pouvoir se rapprocher des dégâts critiques qui causeraient un Shidori ou un Raikiri, il va falloir aller beaucoup plus loin. La chaise électrique. La chaise électrique dispose d'un voltage d'environ 2000 volts. Et n'importe quel voltage compris entre 100 et 10 000 volts peut produire un courant de 100 à 300 milliampères. A la quantité d'électricité déployée qu'on peut voir dans l'animé, on peut facilement s'imaginer que la puissance de l'attaque serait similaire. Et avec une telle décharge, vous ressentirez un niveau de douleur à la limite du soutenable. Malheureusement, vous serez encore conscient pour vivre ce qui arrive. La contraction de votre corps tout entier et tous ses muscles rendra impossible la moindre respiration. Et votre cœur se mettra à battre à un rythme anormalement élevé avant de finir par la crise cardiaque et la suite logique. Labore. Et comme si ça ne suffisait pas, plus l'exposition à cette attaque sera longue et plus elle brûlera les tissus de votre corps. A l'instant où la décharge entre en contact avec votre peau, elle voyagera à travers tout votre corps pour trouver une sortie qui se situe généralement au sol. Ce qui brûlera tous les organes internes sur le chemin et dont les dégâts seront bien plus dévastateurs que ce qu'on pourra voir à l'extérieur. Et malgré tout ça, il existe pourtant quelque chose de bien plus puissant que le Raikiri. La foudre qui a un voltage qui explose les scores en atteignant les 6000 à 600 000 volts. Donnant le résultat foudroyant de 6000 milliampères, soit 20 fois plus puissant que la chaise électrique et 400 fois plus que la prise de courant. A ce niveau, en théorie, c'est une mort instantanée qui est destinée aux malchanceux. Et pourtant, il y a bien des 4 personnes ayant survécu après que la foudre les ait frappées. Une chance inouïe dont la puissance ne peut être rivalisée que par peu. Dont Pikachu. Et ce sera pour une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un gros pouce bleu. Et pensez à vous abonner si vous aimez mes vidéos et si vous voulez soutenir la chaîne. D'ailleurs, pour remercier les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, j'ai décidé de commencer à vous récompenser en vous offrant une illustration en contrepartie. Vous ne le savez sûrement pas, mais une de mes passions est le dessin. Vous trouverez plus d'informations sur la page Tipeee. Si vous voulez avoir un aperçu de mes créations, je vous mets le lien de mon compte de dessin Instagram en description. J'en profite aussi pour faire un spécial merci à la tanière de Damien qui me soutient depuis le début sur Tipeee. Ah oui, et avant de se quitter, dites-moi en commentaire si vous êtes plus team Sasuke avec l'émoji œil ou Naoto avec l'émoji ramen. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace ! Sous-titrage ST' 501